Bonjour et bienvenue sur Coparent, cette vidéo pour vous parler de la première année de bébé. Alors, durant cette première année, avec votre bébé, moi j'ai envie de vous dire que vous aurez un petit peu 4 choses, 4 choses, 4 points phares sur lesquels vous allez devoir, ou du moins, où votre bébé va se développer de toute façon, mais le plus en fait, et qui va requérir plus d'attention pour vous. Alors, bien évidemment, on n'est pas tous à l'aise avec des bébés, surtout quand ce sont des premiers bébés. En tant que parent, on fait ce qu'on peut, on y arrive, on n'y arrive pas, on fait surtout ce qu'on peut. Chaque enfant est différent. Donc vraiment, tout ce que je peux vous dire, moi, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand vous appréhendez votre enfant, vous le faites aussi en votre âme et conscience, dans vos croyances et ce en quoi, effectivement, vous donnez de l'importance. Bien évidemment, on est toujours dans la bientraitance avec un enfant. S'énerver, c'est humain aussi, mais quand on s'énerve, on peut aussi s'excuser. Ça aussi, ça apprend aux enfants qu'en fait, nous aussi, adultes, on est dans des émotions assez fortes et qu'on peut aussi réguler. Toujours est-il que je pense, moi, pour la première année de bébé, on va s'orienter sur quatre pôles un petit peu très importants pour bébé, et on va aller un peu plus les développer ou un petit peu plus s'y attarder. Pour moi, s'ils sont au nombre de quatre, même s'il y en a plein d'autres après la première année, pour moi, il va y avoir toujours ces liens. Dans un premier temps, il va y avoir les liens d'attachement, l'éveil, la motricité et l'alimentation. Alors, je m'explique un petit peu sur ces quatre différents stades. Alors, l'attachement, le lien affectif, le lien avec ces figures d'attachement, donc ça, je vous en parle déjà dans mes vidéos précédentes, mais vraiment l'attachement, l'attachement avec son parent. Ça veut dire que votre bébé, dans sa toute première année, ne pensez pas qu'il ne comprend pas, ne pensez pas qu'il n'est pas attentif à tout ce qu'il se passe. Au contraire, déjà in utero, il est déjà très attentif à tout ce qu'il se passe, ne serait-ce que pour des histoires, pour des chansons, tout ça en fait, même la voix, la façon de parler, l'intonation, tout ça, c'est très important pour bébé. Et du coup, l'attachement, c'est simplement que bébé va avoir besoin que son parent, que sa figure d'attachement, le regarde, lui donne de la valeur en tant qu'être humain. Il existe, il l'est. Donc effectivement, pour moi, ce lien, il est vraiment très important. Ça veut dire qu'effectivement, il sera en train de jouer sur son tapis. Et bien, juste le fait de regarder, oui, c'est bien, vas-y, de lui donner cette parole valorisante, ce côté où effectivement, voilà, il existe, il l'est. Vraiment, le câliner, le choyer, il pleure, je le réconforte, tu t'es fait mal mon enfant, tu... Voilà, verbaliser, même si lui ne le verbalise pas forcément, parce que dans la première année, il ne verbalise pas, mais ils ont, sans la verbalisation, les enfants peuvent vous faire passer certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment, ce lien est très, très important, le fait d'exister. Ensuite, il y a tout ce qui est éveil. Donc l'éveil, on a toujours une tendance à se dire, les enfants, en fait, en fait, les enfants, ils ne sont pas en sucre. On peut les emmener partout, on peut les éveiller à plein de choses, des spectacles, des animaux, les gens. Après, oui, vous suivez le rythme de votre enfant, mais pendant ces temps d'éveil, vous devez lui donner des temps de qualité. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez aller voir un petit parc animalier, aller faire des jeux avec lui. En fait, c'est vraiment l'éveiller. Et l'éveil, ça passe aussi par la musique, ça passe aussi par tout ce qui est lien culturel, donc ce que vous, vos valeurs vont véhiculer à votre enfant. Et ça passe aussi par les histoires. Tout ça, ça sert à éveiller votre enfant. Si vous avez des animaux à la maison, ça aussi, ça les éveille, ça leur donne vraiment confiance en eux. Ensuite, la motricité. Pour moi, c'est vraiment le troisième pôle important, la motricité. Alors, je sais que dans le commerce, on nous vend plein de choses pour pouvoir bloquer les bébés dans des transats, dans des trucs, dans des machins, dans des... Oui, il faut qu'ils se sentent en sécurité. La plupart du temps, effectivement, il faut qu'ils se sentent vraiment le côté sécure, ce côté enveloppé. Mais sauf que pendant les temps d'éveil, et une fois que votre bébé est vers trois mois, il va commencer à... Même deux, deux, trois mois, ça bouge un peu dans tous les sens. Ils vont essayer de se mouvoir. Mais mettez-les sur des tapis d'éveil. Et vous avez le droit, même sur votre plan de change, bien évidemment, toujours avec la main dessus, la sécurité, tout ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais quand vous l'habillez, tournez-le, mettez-le sur le ventre, hop, on accroche les petits boutons derrière, on a un body, on le manipule, on le met sur le côté, on lui fait faire des gestes. Oui, on a le droit de faire ça. Et au contraire, c'est même très bien pour votre bébé. Parce qu'en fait, il prend conscience aussi de son corps. Alors sachez que les histoires, quand vous faites des petites histoires, il peut prendre conscience de son schéma corporel comme pour les chansons. Quand vous dites les petites chansons, j'ai un gros nez rouge, le nez, les yeux, les histoires, comme les chansons, font appel aussi à soi, à son corps, aux peurs, à plein de choses. Mais en tout cas, en termes de motricité, il ne faut pas avoir peur de manipuler son enfant et de le tourner, de l'éveiller à son corps, de le prendre quand il est au sol par le doigt opposé et de le faire basculer, dos, ventre, ventre, dos. Il faut qu'il arrive à tous ces stades-là en l'aidant ou pas. Moi, je ne vous conseille pas forcément de les aider, mais de les éveiller, de les tirer vers le haut. C'est votre job de parent. Et effectivement, de pouvoir mettre, vous avez toujours, quand ils vont commencer à se déplacer, des petits blocs moteurs, des choses comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, n'hésitez pas vraiment à le faire explorer aussi son corps. Ça passe aussi par les massages. Ça peut être aussi ça. Mais la motricité, pour moi, c'est vraiment un point important. Et le quatrième point qui est pour moi hyper important, c'est l'alimentation. Ben oui, parce que forcément, vous allaitez, vous allaitez pas. Le l'alut convient-il, lui convient-il pas. Est-ce que la diversification se passe bien ? Qu'est-ce que j'y fais ? Est-ce que je fais la DME ? Est-ce que je fais de la purée ? Est-ce qu'il en est où ? Est-ce qu'il y a la purée lisse ? Est-ce qu'on peut passer au mouliné ? Est-ce qu'on ne va pas passer au morse directement ? Tout ça, effectivement, l'alimentation, ça fait partie d'une grosse partie. Bien évidemment, le sommeil en est une aussi. que je mettrai dans une autre rubrique parce qu'en fait, une fois que vous avez compris un petit peu le système, le rythme de votre enfant, après, ça va un petit peu mieux, même si parfois, les nuits, c'est catastrophique, on n'y arrive pas, c'est très compliqué. Mais de toute façon, dans la première année, en fait, de vie de l'enfant, on va mettre, en fait, un petit peu au point, tout ça. on va voir le rythme de l'enfant, on va essayer de voir par rapport à son alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment il va évoluer physiquement, comment on peut l'aider dans son développement, psychologique comme physique. Et en fait, voilà, ça c'est vraiment la première année. Sachez que de toute façon, un enfant, ça change énormément d'une semaine à l'autre, d'un mois sur l'autre, surtout sur cette première année, les modifications sont vraiment énormes. Et ça va très vite. Après, des un an ou deux ans, c'est encore d'autres étapes. Mais vraiment, sur la première année de bébé, je trouve qu'il y a toutes ces questions-là qui sont à se poser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Ça amènera à ce que je vous propose d'autres vidéos aussi sur des questions de votre quotidien. N'hésitez pas. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, liker et vous abonner. À bientôt.